... On ouvre une page consacrée à l'agriculture dans ce journal. Les éleveurs ne manifestent plus, mais la crise du lait n'est pas pour autant derrière eux. Elle dure depuis deux ans, avec des prix qui plafonnent. Alors, pour sortir de la dépendance aux centrales d'achat, des éleveurs s'organisent dans les Hauts-de-Pyrénées. Ils ont lancé leur propre marque. Les briques d'un litre sont ensuite distribuées dans les commerces du département. Régis Cotias avec Emmanuel Fillon. 90 vaches à nourrir très résoignées sur du boulot et parfois mal payées au gré des crises régulières qui secouent les exploitations laitières. La famille Bory a donc choisi de vendre une partie de sa production sous la marque Le Blanc des Hauts-de-Pyrénées. Un lait local avec des règles de production précises. On s'est engagé à une alimentation sans eau gemme, sans huile de palme, avec 70% de notre alimentation produite sur l'exploitation. Un lait responsable, mais aussi équitable. Il doit garantir aux éleveurs une rémunération fixe, en tout cas moins dépendre des aléas des cours. L'aléaterie, on ne sait pas. Tous les mois, on reçoit et c'est en fonction du marché mondial du lait. Donc ça peut chuter pendant une année, comme remonter ou faire des vagues. On ne sait jamais, donc c'est très difficile à gérer. Autre particularité, clairement affichée, est un prix plus élevé pour permettre aux 19 éleveurs concernés de tirer un revenu de leur activité. Et fait des crises successives, le nombre d'exploitations laitières est en chute libre. L'intérêt d'un lait de 33 centimes au niveau des industriels, on passe à 38 centimes, donc il y a 5 centimes de plus dans la poche de l'éleveur. Et 5 centimes, c'est ce qui manquait pour vivre correctement dans notre métier. Le but de rechercher, c'est justement de se démarquer du lait basique. Puis le lait, c'est pour eux une première étape. Demain, ils visent à faire du fromage, du beurre, des produits avec un peu plus de valeur ajoutée, à partir de cette matière première qu'est le lait. La mise en bouteille se déroule dans une laiterie de la région paloise. Les briques de lait sont ensuite rassemblées à Maubourguet pour leur livraison dans des magasins de détail et des grandes surfaces. Prix de vente autour d'1,05€, le prix à payer pour garder des élevages laitiers à taille humaine.